La parole est à madame Natacha Bouchard pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. Monsieur le ministre, alors que l'année 2013 s'annonce comme la plus difficile pour nos compatriotes confrontés à la crise, l'heure devrait être au rassemblement pour relever les vrais défis de notre pays, avant tout de nature économique. Les réformes sociétales que le gouvernement met en place sont-elles la priorité des Français qui souffrent ? Rien n'est moins sûr. Parmi les vrais sujets, il y a le financement des collectivités locales. Il semblerait que les dotations versées par l'Etat devraient à nouveau diminuer. La presse s'en est fait l'écho. Un effort financier supplémentaire considérable de 1,5 milliard d'euros d'ici à 2015 serait imposé pour financer une partie du crédit d'impôt compétitivité, soit un doublement du montant prévu par la loi de la programmation que nous venons de voter, qui prévoyait 750 millions d'euros par an, 2014 et 2015. En tout, ce seront 10 milliards d'euros d'économies à trouver d'ici 2015 pour financer ce crédit d'impôt, dispositif complexe dont l'efficacité est mise en doute par les patrons des PME. Bien sûr, les collectivités territoriales doivent participer à l'effort de redressement des finances publiques, mais dans des justes proportions. Mais nous n'en sommes plus là. Est-ce cela un pacte de confiance et de solidarité conclu entre l'Etat et les collectivités locales ? La menace est brandie d'une répercussion très forte sur le fonctionnement des collectivités à travers la facture du changement des rythmes scolaires, notamment, et sur les investissements, en particulier pour les communes. Maire de Calais, ville de 75 000 habitants qui lutte face à la crise, je suis inquiète et je me fais le porte-parole de tous ces territoires qui souffrent mais veulent s'en sortir et attendent surtout d'être soutenus. Alors, monsieur le ministre, puisque ce mot confiance est votre argument dans vos relations avec les collectivités, pouvez-vous nous expliquer précisément quelles sont les véritables intentions du gouvernement en ce qui concerne la DGF, la DDU, la DSU et la prime d'aménagement du territoire ? Merci, monsieur Jérôme Cahuzac, ministre chargé du Budget. Merci, monsieur le Président. Madame la Sénatrice, je vous confirme que le gouvernement a deux priorités dans les politiques publiques qu'il met en œuvre. La première, c'est le redressement des comptes publics et la deuxième, c'est bien évidemment restaurer la compétitivité de nos entreprises dont on sait qu'elle s'est effondrée ces dix dernières années. Je vous rappelle que le déficit du commerce extérieur en 2011 fut de 70 milliards d'euros et que ce commerce extérieur était excédentaire encore en 2001. Pour mettre en œuvre la première politique de redressement des finances publiques, vous savez l'effort que l'État consent. Nous en avons abondamment discuté dans cet hémicycle lors de l'examen des lois de finances. Et il a semblé légitime au gouvernement. Ainsi, me semble-t-il qu'à une très grande majorité d'élus locaux, que les collectivités locales contribuent à cet ajustement en proportion, naturellement, de leur responsabilité dans cet endettement. Vous le savez, l'endettement du pays est en gros de 1 700 milliards d'euros. L'État est responsable pour 80% de cet endettement. Les collectivités locales et la protection sociale de 10% pour chacune de ces deux administrations. Et donc, demander un effort aux collectivités locales correspondant à 10% de l'effort global paraît juste et légitime. J'en veux pour preuve d'ailleurs que bien peu d'élus locaux ou qu'ils siègent sur ces bancs, n'ait protesté contre ce qui fut annoncé par mes soins au Comité des finances locales, c'est-à-dire un effort de 750 millions d'euros en 2014 et 750 millions d'euros supplémentaires en 2015 par rapport à 2013, soit un effort au total et sur trois ans de 2,25 milliards d'euros quand le budget des collectivités locales chaque année, Madame la Sénatrice, vous le savez, est de 220 milliards d'euros. Cet effort est juste parce qu'il est en proportion de la responsabilité des collectivités locales dans l'endettement du pays. Et puis la deuxième priorité, c'est le rétablissement de la compétitivité de nos entreprises. Le crédit impôt compétitivité emploi nécessite de dégager une dizaine de milliards d'euros d'économies et il est envisagé, sans qu'aucune décision ne soit prise pour l'instant, il est envisagé de demander aux collectivités de participer à cet effort tant il devrait que tous les territoires bénéficieront des progrès de compétitivité que les entreprises pourraient réaliser par la richesse créée, par l'emploi créé, par l'investissement créé, bref, par la vitalité, soit confortée, soit rétablie dans chacun des territoires de notre pays. L'annonce devrait en être faite le cas échéant au Comité des finances locales. Vous savez que c'est l'usage. Au demeurant, je ne peux vous annoncer quoi que ce soit aujourd'hui dans la mesure où aucune décision n'est prise. En revanche, je peux vous dire ce que le gouvernement, par ma voix, ni par la voix de Mme Lebranchu, que je salue, ni par celle de Mme Escoffier, que je salue également, je peux vous dire que lors de ce Comité des finances locales, le gouvernement n'annoncera pas. Il n'annoncera pas ce qui était dans le programme de l'UMP des élections législatives, c'est-à-dire un effort de 10 milliards d'euros demandé aux collectivités locales. Cet effort, nous avons toujours considéré qu'il était tout à fait excessif et déraisonnable. Je vous vois protester, Madame la Sénatrice, et je le comprends, car c'est probablement la mort dans l'âme, si vous aviez gagné ces élections, que vous auriez accepté les décisions du gouvernement que vous auriez soutenues de demander 10 milliards d'euros aux collectivités locales, un effort tout à fait insupportable que celles-ci n'auraient pu, évidemment, assumer sans augmenter les impôts de nos compatriotes, chose à laquelle, j'en suis certain, vous seriez refusés. Voilà donc, Madame la Sénatrice, ce que je voulais vous apporter comme précision. Vous savez ce que le gouvernement n'annoncera pas, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour préciser ce que serait la part des collectivités locales pour restaurer la compétitivité des entreprises qui fut bien mis à mal par les politiques publiques menées ces dix dernières années.